Salut à tous les amis, comment ça va ? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de glitch, j'espère que ça vous fait plaisir. Les amis, ça me tenait à coeur de vous présenter ce glitch car tout simplement c'est un glitch qui avait été présenté sur ma chaîne par Joe Corp car j'étais en vacances mais vu qu'il est toujours fonctionnel et qui peut être intéressant pour les personnes qui sont pauvres, j'avais envie de vous le présenter pour que vous puissiez gagner un peu d'argent pour pouvoir commencer à faire des plus gros glitchs, acheter des déstabilissements ou des matériaux que vous n'avez peut-être pas encore pour pouvoir réaliser les glitchs qui vont sortir, les glitchs de duplication, le glitch des appartements par exemple, etc. Avec ce glitch, ça va vous permettre de faire beaucoup d'argent mais sachez qu'il va vous permettre de faire beaucoup d'argent si Rockstar le souhaite. Dans cette vidéo, je vais vous parler uniquement du glitch mais je vais sortir une autre vidéo où je vais vous parler de ce que je pense de ce nouveau DLC, ce que je pense de tout ça, qu'est-ce que pour moi ça représente le casino, etc. Et j'aimerais savoir si à vous ça vous ferait plaisir d'avoir cette vidéo, si vous serez nombreux à la regarder, etc. Et pour savoir ça, tout simplement, en haut à droite, je vous ai mis un petit sondage où tout simplement vous pouvez répondre par oui ou par non, oui ça m'intéresse, non ça ne m'intéresse pas. Et peut-être que ça va faire réfléchir d'autres personnes qui se disaient, ah ouais le casino c'est un putain de DLC mais en fait non, c'est juste du business. En tout cas, c'est ce que je pense. J'aimerais vous exprimer tout ça dans une vidéo, donc si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires, dites-le moi aussi dans le petit sondage en haut à droite, vous mettez un petit oui ou un petit non. Et puis, selon ce que vous direz, je sortirai la vidéo et puis, bah voilà, on verra bien le résultat de celle-ci. En tout cas, vous, vous êtes venu pour, vous êtes là pour que je vous présente le glitch pour pouvoir faire de l'argent. Je vous rappelle que pour moi, le casino c'est un lieu où on peut faire de l'argent quand on est pauvre. Si vous avez déjà des millions, n'essayez pas de vous faire des millions sur le casino car tout simplement, vous allez mettre énormément de temps à vous faire beaucoup d'argent. Malgré peut-être que vous soyez dans une période avec beaucoup de chance, vous allez peut-être gagner 1, 2, 3 millions. Mais après, vous pouvez être sûr que vous allez beaucoup perdre. Je vous rappelle qu'on est dans quelque chose de virtuel, donc on ne parle pas de chance, mais on parle d'algorithme. Bref, je vous laisserai tout ça dans une prochaine vidéo, vous allez voir. Je pense qu'elle va vous plaire la petite vidéo où je vais déballer un peu les idées qu'avait Rockstar derrière ce nouveau DLC. Bon, très de blabla, je vous explique la méthode. Pour cette méthode, déjà, il vous faudra un minimum de 10 000 dollars pour pouvoir acheter 10 000 jetons. D'accord ? Donc, pour acheter les jetons, comme vous le savez, il y a une petite sur la carte tout simplement. Oh, pardon. Tac. Comme vous pouvez voir, dans le casino, il y a l'endroit tout simplement à côté de la roue ici où vous pouvez aller acheter des jetons. D'accord ? Donc, c'est à la caisse. Vous achetez 10 000 jetons avec 10 000 dollars. D'accord ? Il n'y a rien de plus simple. Ok ? 10 000 dollars, vous les faites en 30 secondes en faisant une mission n'importe laquelle sur GTA. C'est très facile et rapide. Ensuite, pardon. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous diriger au Inside Track et vous allez vous asseoir à une chaise. Ok ? Vous allez vous placer sur Jouer seul et vous allez miser. Ok ? Ici, vous allez vous retrouver avec des chevaux, avec des plus grosses côtes et des moins bonnes côtes. Ok ? Ici, on peut voir que le cheval numéro 1 et 2 ont la même côte que le 3 et le 4 ont une côte plus élevée, etc. Sachez que le 5 et le 6 sont quasiment jamais gagnants. Donc, c'est-à-dire qu'on va très très peu miser sur eux. Sur le 4 et le 3, ça dépend des fois. C'est possible qu'ils gagnent quand ils ont une bonne côte comparée à celui du haut. Ici, on peut voir que le 1 et le 2 ont la même côte. Donc, ça veut dire qu'ils ont une probabilité beaucoup plus haute de gagner. Donc, on va miser sur le cheval numéro 1. On va se placer sur la flèche de droite. Et tout simplement, la manipulation est très simple. Vous allez maintenir la touche pour confirmer, pour pouvoir changer ici le montant. D'accord ? Donc, vous allez maintenir la touche et faire flèche du bas. Et vous allez toujours maintenir cette touche jusqu'à la fin de la course. Donc, là, regardez. Pour PS4, je vais tout simplement appuyer sur X. Donc, j'appuie X, je fais flèche du bas et je maintiens toujours la touche X. Je vais dépenser 300 dollars. D'accord ? Mais en attendant, ma mise est en train d'augmenter dans le système du jeu. Ce qui signifie qu'à la fin, je ne vais pas avoir 300 dollars fois 2. Donc, ce qui signifie 900 dollars de gain. Mais je vais avoir 30 000 dollars de gain. Et c'est là que ça devient intéressant. D'accord ? Donc, regardez. Ici, mon cheval numéro 1 est premier. Il y a le numéro 2 qui va revenir. Donc, il va peut-être passer devant. On va voir si le 1 arrive à repasser devant juste avant le finish. Dommage. Il n'a pas réussi. Ce n'est pas grave. Le numéro 2 a gagné. Donc, on ne vient de perdre que 300 000 dollars. D'accord ? Donc, ce n'est pas grave. Ici, vous pouvez voir que le 3, le 5... Pardon, le 1, le 2 et le 3 ont des mises très très proches. Des fois, quand c'est des mises comme ça, il faut faire attention. Donc, moi, ce que je fais tout simplement, c'est que je quitte. Je reviens. Et j'essaie de faire en sorte que la mise du cheval numéro 1 soit la meilleure pour avoir plus de chances de gagner. Donc, là, regardez. Je mise à nouveau. Donc, je maintiens X flèche du bas. Et je maintiens toujours X jusqu'à la fin de la course. Le cheval numéro 1, comme on le savait, qu'il avait une code très basse, va finir très rapidement premier des fois. Ou des fois, même complètement le contraire. Il va finir dernier. Puis, vous allez vous faire avoir. Dans ces cas-là, ce n'est pas grave. Sachez qu'on ne dépense rien du tout. Je vous rappelle qu'on n'a rien dépensé jusqu'à maintenant. On n'a dépensé que 600 dollars. D'accord ? Regardez. Le numéro 6, là, il est passé premier. C'est-à-dire que c'est le numéro 6 qui va gagner avec la cote la plus basse. C'est ça que j'essaie de vous dire. C'est que Rockstar, il peut être pour quelque chose dans ce cas-là. Ce n'est pas grave. Ici, on peut voir que les deux premiers ont la même cote. On mise à nouveau sur le 1. Et c'est parti. Est-ce qu'on a de la chance cette fois-ci ? On va voir. Est-ce que Rockstar va me permettre de gagner un peu d'argent pour que je puisse vous montrer comment fonctionne ce glitch ? Vous allez voir que pour moi, ça fait ça. Mais pour vous, peut-être que vous allez gagner. Mais vous pouvez être sûr à 100% que ça va vous arriver aussi. Que vous allez perdre une fois sur 10 à peu près. C'est le taux de probabilité de gain si vous misez à chaque fois le même cheval. Ce n'est pas très rentable. Mais si c'est la première fois que vous réalisez la manipulation, si c'est la première fois que vous rentrez dans le casino, c'est possible que ça vous rapporte gros. Regardez ça. J'ai mis encore une fois sur le cheval 1. Mais c'est le cheval numéro 2 qui avait exactement la même cote qui a gagné. Ça pue la magouille de Rockstar. Ce n'est pas grave. On continue jusqu'à ce que je gagne. Vous allez voir au moment où je vais gagner. Vous allez pouvoir constater qu'en tout, j'ai dépensé très très peu. Et qu'au final, je gagne beaucoup. D'accord ? Donc là, on mise à nouveau sur le cheval numéro 1. C'est le cheval qui a la cote la plus basse. D'accord ? Donc c'est celui qui devrait gagner. On est tous d'accord sur ça. Mais bon, on va voir. Cheval numéro 1 qui passe en tête. Est-ce qu'il va garder la tête jusqu'à la fin ? Je ne pense pas. Actuellement, il est de nouveau dernier. Franchement, j'ai hâte de vous sortir la vidéo où je pense que Rockstar magouille un peu tout ça. Mais bon, il est premier. On ne va rien dire. C'est gagné. Et regardez combien je gagne. Je gagne 30 000 dollars en ayant parié uniquement moins de 10 000 dollars. J'ai parié en tout, je crois, 1 600 dollars. Et je viens de gagner 30 000 dollars. C'est parfait, non ? Regardez ça. On va réessayer. On va réessayer. On va miser sur le cheval numéro 2 cette fois-ci. Allez, on va voir. Peut-être qu'on a réussi à tromper un peu Rockstar. Donc, je viens de dépenser 200 dollars en tout. Ouais, je crois que j'ai dépensé 2 000 dollars en tout. On est tous d'accord sur ça. J'ai dépensé 2 000 jetons, je pense. Mais en ayant dépensé 2 000 jetons, j'ai gagné 30 000 jetons. C'est grave rentable, cette petite technique, les amis. Il faut juste gagner. Et ça, c'est très compliqué. Mais bon, une fois que vous allez gagner, vous allez voir que des fois, vous allez vous faire des petites folies. Vous allez vous dire, ouais, vas-y, je change de cheval et tout. Et puis, en fait, c'était le bon cheval. Donc, voilà, il faut juste voir. Regardez, j'ai changé de cheval. Comme par hasard, c'est le nouveau cheval numéro 1 qui a gagné. Bon, c'est pas grave. C'est toujours intéressant de voir qu'on peut se faire baiser facilement par Rockstar. Mais pour ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Bon, la mise est de 1-1 pour le premier cheval. La mise est de 2-1 pour le deuxième cheval. Oh, mais c'est des mises très hautes, là. Attendez, ça m'intéresse, ça. Hein, ça vous intéresse ? Allez, on mise le cheval numéro 3 en espérant qu'on ait de la chance. Ce sera la dernière mise que je ferai de la vidéo. J'ai misé 200$ en espérant que c'était le bon cheval qu'il fallait miser. Qu'il ne fallait pas miser sur le 4, ni le 5, ni le 6, ni le 1, ni le 2. On croise les doigts. Allez, le petit cheval numéro 3. Tu t'es de paix au début de la vidéo, je l'ai vu, je le sais. Allez, 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 allez. Je te donne pas trop là maintenant, faut que tu ralentisses un peu pour te redonner après. Oh, regardez-moi le 5. Oh, regardez le 3 là, il a repris, faut que le 2 ralentisse. Faut que le 2 ralentisse, faut que le 2 ralentisse. C'est magnifique, on a réussi les amis. Et voilà, comme en dupé Rockstar. Boum ! 160 crédits. 160 crédits, les amis. Et on avait au début que 10 000$ pour certains, bien sûr, en sachant qu'on ne les aura pas dépensés. Donc, je vous laisserai retourner un peu en arrière. Je vous mets un petit screen ici à l'écran pour vous montrer combien j'avais au début de la vidéo et combien j'ai maintenant. Pour vous montrer que j'ai dépensé très 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 peu et j'ai gagné énormément. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à commenter et à partager. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, comme d'habitude, balancez un maximum de commentaires dans la vidéo. Dites fini, 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 fini. Et pour tous ceux qui sont quittés avant, vous n'avez pas pu voir les 160$ de gains. Mais bon, pour ceux qui l'ont vu, j'espère que ça vous a fait plaisir. Sur ce, je vous laisse. Profitez un maximum de cette manipulation tant qu'elle fonctionne. Si vous voulez, comme d'habitude, avoir plus de vidéos, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à commenter, à partager et à vous abonner. On est bientôt 10 000 abonnés, j'espère que ça vous fait masse de plaisir. Moi, je suis gazé comme pas possible. Donc j'espère vous voir tout bientôt. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.